A la fin du Moyen-Âge, Aubernais est entouré d'une double enceinte qui est munie de 38 tours et de 12 portes, le tout entouré d'un fossé irrigable. Aubernais est une cité médiévale, berceau légendaire de Sainte-d'Île. Plusieurs bâtiments d'Aubernais sont construits en style renaissance, tels que la Halle au Blé, l'hôtel de ville, le Baie-Frois. Vers 1280, les bourgeois de la ville érigent une chapelle dédiée à la Vierge et dont le clocher sert de Baie-Frois, le Capel-Turme. Les Hohenstofen auraient fait construire un château à Aubernais à la fin du XIe siècle. Le XIIe siècle est une période de prospérité qui a laissé de nombreuses traces dans le paysage urbain, l'église romane, dont il reste des vestiges de 1140. Au fait, tu ne m'avais pas dit que Aubernais était la capitale de quelque chose ? Au fait, tu ne m'avais pas dit que Aubernais était la capitale de la ville, l'église romane, l'église romane, l'église romane, l'église romane, l'église romane, l'église romane, l'église romane. Sous-titrage ST' 501